La crise de migraine, c'est ce mal de tête qui peut être terriblement invalidant. On est nombreux à rencontrer ces crises, et vous, c'est dans votre activité professionnelle. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes neurologue, spécialiste des maux de tête, et notamment de la migraine, et là on va vous révéler des choses. Quels sont les bons traitements de la crise de migraine ? Et vous allez nous dire comment les utiliser. Alors avant de parler des médicaments, à proprement parler, qu'est-ce que vous pensez des méthodes naturelles ? On va voir ici quelque chose qui, fréquemment fait, c'est un bandeau qu'on met autour de la tête. Oui, ça soulage. Pas l'air convaincue. Je ne suis pas convaincue, parce qu'en effet, ces méthodes, que ce soit le bandeau, le petit stick de menthol, ça aide à supporter la douleur, mais en soi, ça ne calme pas la crise, qui va de toute façon s'arrêter après quelques heures, quelques jours. En tout cas, ça sent très bon. Donc, c'est vrai que ça fait patienter. C'est ça. Alors, si on veut éviter de rester avec cette douleur, de patienter même avec des bonnes odeurs, on va donc prendre des médicaments. On connaît tous le paracétamol. Également, on va voir ici les trois médicaments qui sont notamment vendus en vente libre. Paracétamol, acide, acétile, salicylique. Ça commence par Aspi, mais c'est une marque, alors je ne le dis pas. Et puis, les anti-inflammatoires, ibuprofènes, ça, c'est ce que tout le monde peut acheter sans ordonnance. Tout à fait. C'est ce qui est souvent proposé quand les patients se présentent dans une officine. En fait, la problématique de ces traitements, c'est qu'ils peuvent soulager la crise, mais il faut mettre en garde de ne pas en prendre de façon trop régulière, au risque finalement que les choses s'aggravent et qu'il y ait une résistance à ces traitements et que les patients soient plus soulagés. Alors, vous nous dites trop régulière, excusez-moi de passer le bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Combien de prises de ces médicaments, pendant combien de temps, ça devient trop ? Alors, on considère de toute façon qu'au-delà de 8 jours par mois, c'est trop. C'est trop parce qu'on est dans un profil de patients de migraine à haute fréquence qui justifie d'une prise en charge avec des médicaments sur prescription et une consultation. Alors, justement, des médicaments sur prescription, donc prescrits par le médecin, il y avait ceux-là, il y en a d'autres. Et là, vous avez d'abord une alerte majeure à nous donner qu'on va voir également sur cet écran. Alors, en effet, on va voir ces deux molécules, morphine et tramadol, et aussi la codéine, tout ce qu'on appelle dérivé opiacé. Les morphiniques, ce qui dérive de la morphine. Alors, ça, c'est proscrit dans la migraine, ça ne fonctionne pas, de toute façon. Ce n'est pas un traitement déprouvé, efficace pour la migraine, et ça met en avant le problème de la surconsommation médicamenteuse et des céphalées par abus médicamenteux. Donc ça, on ne prescrit pas. Alors, on a, par contre, d'autres types de médicaments. Alors, évidemment, anti-inflammatoires, paracétamol, vous pouvez les prescrire, même si c'est en vente libre. Mais ça, c'est seulement sur prescription. Donc, racontez-nous ces triptans qui sont là aussi en boîte. Pourquoi ça s'appelle triptans ? C'est parce que ça commence par quelque chose et ça finit par triptans. Zolmi, triptans. Almo, triptans, par exemple. Ou summa, je ne sais pas si vous le voyez, parce que c'est tout petit, triptans. C'est quoi ces triptans, alors ? Alors, les triptans, c'est des agonistes des récepteurs sérotoninergiques. Donc, ils agitent sur la voie de la sérotonine, qu'on a dit lors d'une précédente émission, être impliqués dans la migraine. Donc, ils vont agir sur ces récepteurs pour augmenter le taux de sérotonine, entre autres. Mais aussi, il y a une action centrale directement sur les neurones pour stopper la crise de migraine. Et sur les vaisseaux, parce qu'effectivement, dans l'autre émission que je vous recommande de voir, on expliquait que la migraine était caractérisée, la crise, par une dilatation des vaisseaux qui faisait mal. Ça agit dessus aussi ? Oui, ça agit sur les vaisseaux et c'est une action vasoconstrictive. Alors, maintenant, on a la liste des médicaments disponibles et vous allez nous donner des conseils pratiques pour bien les utiliser en fonction de la gravité, de l'intensité de la douleur. Premier cas, douleur peu forte. Alors, on peut commencer par l'anti-inflammatoire. On a vu l'ibuprofène, entre autres. Il en existe d'autres qui vont être la première ligne, je dirais, de traitement de crise de migraine. Alors, après, on va dans le orange. Si la douleur est un peu plus invalidante, installée ? Là, on commence par le triptan. Le triptan, comme on a vu, est un traitement spécifique vraiment de la crise de migraine. Et dans ces cas-là, il faut avoir un traitement vraiment le plus efficace possible. D'où l'indication du triptan quand la douleur est bien installée. Il faut attendre que la douleur soit installée. Ah non, pas nécessairement, parce qu'il y a des patients qui ont déjà d'emblée une douleur forte, notamment une crise de migraine au réveil. Donc, si la douleur est modérée, intense, dès qu'elle arrive, et peut-être qu'elle s'est installée dans la nuit, c'est ça ? Exactement. Il faut prendre le triptan. Et vous nous dites que le triptan ne peut pas cumuler les deux. Alors, pour des douleurs fortes, comme on le voit là, qui sont vraiment extrêmement intenses, certains patients leur conseillent de prendre d'emblée les deux molécules, triptan et l'anti-inflammatoire. Alors, la migraine, quand on regarde les caractéristiques de la migraine, c'est des maux de tête, mais aussi, ça peut s'accompagner de nausées, de vomissements, de gènes à la lumière, une gêne, on est gêné par le bruit également. Est-ce que vous recommandez des médicaments particuliers contre les vomissements ? Alors, bien sûr, il y a des anti-hémétiques qui peuvent être proposés en plus des traitements ontalgiques. Et puis, il y a des formes galéniques dans les triptans. On a vu là celui-ci qui est sous forme de spray nasal. Donc, quand le patient va le mettre dans la narine, ça évite qu'il ait ce vomissement qui fasse qu'il ne garde pas le comprimé. Parce que si on a la nausée, ce n'est pas forcément simple de prendre des comprimés. Donc, ça, c'est pour les médicaments. Et ensuite, si on peut, on se repose. On se repose. On peut s'isoler avec, par exemple, certains patients qui vont mettre, s'isoler de la lumière avec des masques. Oui. Je vais le mettre jusqu'à la fin de l'émission, comme ça. Donc, dans le noir, au repos, ils recherchent toujours un environnement calme. Donc, ils isolent du bruit. Et ça aussi, c'est utile pour faire passer. Et ça aide à ce que la crise passe plus rapidement, en plus, bien sûr, des traitements. Alors, ça, c'est rassurant de savoir qu'il y a des traitements efficaces. Mais imagine, on comprend un anti-inflammatoire, donc plus simple, qu'on a pris même sans prescription, et un triptan, et que malgré cela, la crise ou les crises se reproduisent, la crise persiste, finalement. Il y a autre chose pour traiter cette crise-là, qui est maintenant là ? Alors, il y a des autres alternatives thérapeutiques, il y a du développement en cours pour des nouvelles molécules. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste pour discuter de ce traitement de crise, pour l'adapter au mieux. Alors, on voit qu'il y a plusieurs triptans. Est-ce que si un triptan ne marche pas, ça veut dire que tous les triptans seront inefficaces ? Ah non, heureusement, on n'a pas ce qu'on appelle d'effet de classe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un triptan, ne pas être répondeur, et en essayer un autre, et ainsi de suite. Et on considère qu'on sera vraiment réfractaires lorsqu'on aura essayé presque toute la famille, ou au moins quatre triptans. Avant de dire que le triptan ne marche pas. Merci beaucoup Caroline, on a vu qu'il y a toujours une solution, ou presque en tout cas, pour soulager une crise de migraines. Et donc, ce n'est pas une fatalité de souffrir de migraines. Ce qui est en revanche une fatalité, c'est de vous abonner à Pums. Pums